Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, EA nous a donné de nouvelles infos sur le mode carrière du prochain FIFA 22. Et franchement, ça s'annonce très très lourd, très 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 lourd. Je vais vous détailler ça tout de suite dans cette vidéo. Cette vidéo est une nouvelle fois sponsorisée par Footmus. Footmus, c'est un site de maillot, copie de maillot, donc voilà, avec des prix très attractifs. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. Donc, comme je vous le disais en introduction, EA Sports a présenté hier les nouveautés sur le mode carrière. Et franchement, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Et il y a surtout plein de choses pour franchement être plutôt optimiste et donner un petit peu de hype à ce mode. Personnellement, vous savez que moi, ce n'est pas le mode de jeu que je préfère. Je préfère les modes online. Mais là, avec toutes ces nouveautés, même moi, ça a réussi à me hyper. Donc voilà, à voir. Et sachant que, je vous rappelle, sur eFootball, le concurrent, il n'y aura pas de mode carrière avant 2022. Ceux qui veulent faire un mode carrière cette année, c'est soit FIFA, soit rien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sur FIFA, en mode carrière, tu as deux choix. Soit tu fais une carrière où tu es l'entraîneur et tu contrôles toute l'équipe, etc. Soit tu fais une carrière où tu contrôles juste ton joueur. Donc tu crées ton joueur. Et un peu comme avec ton club pro, tu crées ton joueur. Donc voilà, il y a deux modes différents. Mais c'est le mode carrière, c'est ces deux choses-là. Donc tout ce que je vais te dire dans les nouveautés, il y aura des choses pour le mode avec un joueur, carrière de joueur et le mode carrière de manager. Donc déjà, ce FIFA va te permettre une chose qui est franchement plutôt sympa et plutôt intéressante. Il va te permettre de créer ton propre club. Donc tu vas devoir choisir la ligue dans laquelle tu veux avoir ton club. Tu vas devoir choisir son nom, son surnom. Donc les commentaires apparemment, ils vont être avec ton nom et ton surnom. Le club rival, quand tu joueras contre ton club rival, apparemment, il y aura des animations différentes, etc. Un peu comme un Paris-Marseille en France ou un Barça-Réal en Liga. Là, tu vas du coup devoir choisir quel club tu vas remplacer dans cette ligue. Par exemple, si tu vas en Ligue 1, tu vas forcément devoir enlever un club de Ligue 1. Ce club de Ligue 1, il va aller dans le reste du monde. Donc créer ton logo, créer tes maillots, créer ton écusson, personnaliser ton stade. Et là, il y a plein de choses à personnaliser ton stade. Tu vas pouvoir changer la couleur des filets, tu vas pouvoir changer la tonde de la pelouse, tu vas pouvoir changer la couleur des gradins, des tifos, etc. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et niveau immersion, je trouve que c'est très propre. Moi, si je crée par exemple le Orléans, l'USO, l'US Orléans, mais en Ligue 1, j'essaie de reproduire à peu près les mêmes couleurs et tout, ça peut être plutôt cool. Ensuite, une fois que tu as choisi ton logo, ton club, ton stade, tu vas devoir bien sûr composer ton équipe. Puisque tu arrives en première ligue, tu vas devoir choisir ton équipe. Donc là, tu vas avoir plusieurs paramètres. Et tu vas avoir paramètres, déjà choisir les étoiles. Si tu veux déjà avoir une équipe 5 étoiles, une équipe de monstres, ou alors avoir une petite équipe, une 3, 4 étoiles, tu vas devoir choisir à peu près l'âge des joueurs. Donc si c'est une jeune équipe à la Leeds ou une équipe plus expérimentée, puis tu vas devoir choisir ton budget transfert. Parce que tu vas pouvoir tout de suite aller acheter des joueurs dans d'autres équipes, tu vas pouvoir être actif sur le marché des transferts. Et tu vas pouvoir un peu voir l'objectif de ton club, si c'est basé sur la jeunesse, etc. Ça, du coup, tu vas créer, ça va générer des joueurs, générer des joueurs inventés par le jeu pour te créer ta propre équipe. Mais c'est fait intelligemment. C'est-à-dire que ça va se baser sur ce qui se passe dans la ligue. Si, par exemple, en Angleterre, et c'est ce qu'ils expliquent, il y a 7% de Français dans chaque équipe à peu près, tu vas avoir à peu près 7% de Français dans ton équipe. Pour que quand ça génère ton équipe, si tu es en première ligue, que tu n'es pas un joueur espagnol, ou que ça génère une équipe en Ligue 1, que tu n'es pas un joueur allemand, ce ne serait pas réaliste. Du coup, voilà, tu vas avoir ta propre équipe avec tes propres joueurs. Ça rappelle un petit peu les ligues des masters, avec les Minanda, les Ximenev, etc. Dans les objectifs de ton club, tu vas avoir plusieurs choix. Par exemple, c'est ce que je te disais, faire progresser les jeunes, devenir un géant de la ligue, etc. Et suivant ce que tu choisis, suivant ton nombre d'étoiles, tu auras des objectifs différents au cours de l'année. Par exemple, finir dans le top 4, ou alors plutôt ne pas être relégué. Ou alors, tu peux désactiver ça et choisir toi-même chaque objectif, avec les coupes domestiques, etc., les coupes continentales, les finances, la position dans le classement, etc., etc. C'est vrai que tu peux quand même customiser plein de choses. Ça, c'était toutes les nouveautés du côté carrière manager, carrière entraîneur. Maintenant, on va passer au côté carrière joueur. Donc là, quand tu crées ton joueur, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau FIFA 22 ? Je t'explique tout ça maintenant. Par contre, attends, attends. Tu n'es pas abonné, là ? Tu n'es pas abonné ? Il y a près de 60% de ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc ça ne coûte rien, s'il te plaît, abonne-toi. Ça fait plaisir. Puis mets un petit like, c'est juste à côté. Tu vas peut-être, hop, d'une pierre deux coups. Première nouveauté mise en avant par EA, c'est que ton joueur, maintenant, tu vas avoir la possibilité de le faire entrer en jeu. Il va avoir la possibilité d'être remplaçant. C'est-à-dire que tu crées un jeune joueur. Là, en l'occurrence, ils nous font voir à Liverpool. Tu vois qu'en cours de match, l'entraîneur va t'appeler et va te faire jouer le reste du match. Et du coup, tu vas avoir de nouveaux objectifs qui vont apparaître, des objectifs qui vont s'adapter à ton joueur, à ton style, mais également au déroulement du match. Et forcément, ces objectifs dont je te parlais juste avant, ils vont avoir un impact. Si tu remplis tes objectifs, tu vas grappiller du temps de jeu de plus en plus jusqu'à devenir titulaire, jusqu'à, pourquoi pas, être appelé en équipe nationale. En équipe nationale, d'ailleurs, pareil, tu peux commencer remplaçant, remplir les objectifs et devenir titulaire. Donc ça, c'est si tu arrives à tout réussir. Mais dans l'autre sens, si tu ne remplis pas tes objectifs, au bout d'un moment, l'entraîneur ne va plus te faire confiance, tu ne joueras plus et tu peux même être transféré ou prêté dans un autre club. Forcément, tu crées un jeune joueur débutant, on va dire débutant pas calibré. Si tu te mets dans une grosse équipe, une grosse écure, un PSG, un Liverpool, tu te doutes bien que tu vas avoir du mal à grappiller du temps de jeu. Mais si tu commences dans un plus petit club, là, par contre, tu auras beaucoup plus de temps de jeu et tu pourras peut-être plus facilement progresser. Donc ça, tu vas pouvoir gérer la difficulté tout seul. C'est à toi. En choisissant où tu vas aller, forcément, tu sais que tu auras plus de facilité dans un petit club que dans un gros club. Ensuite, tu t'expliques que, bien sûr, FIFA 22 va être très intelligent et que, du coup, tu auras des objectifs qui seront, bien sûr, pensés par rapport à l'adversaire, à son dispositif, à ton dispositif. Si tu es tout seul en attaque, ils ne vont pas te donner un objectif de recevoir des passes décisives, je ne sais pas quoi. Bref, FIFA 22, très intelligent. Les objectifs qui vont en rapport avec 6 passes en vrai dans le jeu. Les objectifs, ils te sont annoncés juste quand tu rentres dans le match, tu ne les sais pas avant. Et tu auras même des objectifs personnels différents qui, eux, pourront te donner des bonus. Donc, bien sûr, ton joueur, il va évoluer. Il va gagner de l'expérience, il va gagner des points d'expérience grâce à 3 choses. La première, c'est à chaque fin de match, suivant le match que tu as fait, suivant déjà ta note de fin de match. Si tu as un 10 sur 10, tu auras plus de points, forcément. Et si tu réussis à marquer, si tu réussis à faire des tacles décisifs, etc. Donc, chaque fin de match, tu gagnes de l'expérience. Deuxième façon, tu vas pouvoir faire 3 entraînements par semaine, soit les simuler, soit les faire manuellement. Donc, vous savez, les petits entraînements, les coups francs, les entraînements de passes, de tirs, etc. Si tu les fais manuellement, tu vas gagner plus de points. Et troisième chose, c'est ce que je te disais juste avant, tu vas avoir des objectifs bonus pendant les matchs. Si tu les réussis, tu vas gagner des points supplémentaires. Donc, c'est 3 façons de gagner des points. Franchement, c'est plutôt diversifié, plutôt pas mal à voir comment ça va se passer réellement dans le jeu. Mais ça, on connaissait plutôt. Et je te rappelle que le joueur que tu crées, du coup, tu pourras l'utiliser en club pro. Si tu prends un joueur existant, tu peux prendre n'importe qui, un Mbappé, etc. Forcément, il va commencer là où il en est maintenant. Mais tu pourras quand même le faire évoluer, mais forcément moins que si tu commences un petit jeune du départ. Et justement, ces points de compétence, tu vas pouvoir les utiliser pour justement débloquer des compétences. Avant, en fait, tu pouvais débloquer n'importe quelle compétence. Tu avais vitesse, dribble, agilité, etc. Maintenant, en fait, ça va être dirigé. C'est-à-dire que tu ne pourras pas débloquer tout ce que tu veux, comme tu veux, tu seras dirigé. Et dirigé par rapport à quoi ? Apparemment, ce sera par rapport à ton style de jeu. Si tu utilises beaucoup de dribble, tu pourras débloquer les dribbles, mais peut-être moins la vitesse, etc. Donc, c'est pour donner un côté un petit peu plus réaliste à ton joueur et donner surtout une évolution plus en adéquation avec ton style de jeu. Bon, au niveau de l'ambiance, au niveau des cinématiques, on sait que c'est le gros point fort de FIFA et du coup, ils ont rajouté des cinématiques de vestiaire d'après-match, etc. Bon, ça, c'est toujours aussi cool. Nouvelle cinématique également pour les transferts. Voilà, toujours sympa. Et enfin, il t'explique que suivant les étapes de ta carrière, tu auras les commentateurs en début de match qui en parleront si tu as atteint un certain nombre de matchs, etc. Si tu arrives à ce que ton joueur soit vraiment excellent, très fort, etc., ça pourra même créer un tifo à son effigie. Donc, voilà, tout ça, c'est plutôt sympa. Tu l'auras compris, EA Sports a tapé encore une fois très fort sur cette annonce. En tout cas, ils sont toujours aussi forts pour hyper la communauté. Mais là, c'est vrai que ce mode carrière s'annonce quand même très très lourd, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses et surtout une customisation qui va toujours plus loin. Et c'est forcément ce qu'on demande dans un jeu, dans un mode offline. On veut pouvoir avoir une partie complètement différente d'une autre. Pardon. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je ne veux pas jouer à ce mode carrière parce que le gameplay de FIFA ne me plaît pas. Et voilà, je peux comprendre. Moi, c'est vrai que je préfère le gameplay PES et j'ai toujours aimé et préféré le gameplay PES. Mais voilà. Par contre, la chose à savoir, c'est qu'en mode offline, tu as plein de sliders que tu peux régler. Tu peux même jouer en full manuel si ça te dit. Donc voilà, ça, c'est une chose à prendre en compte. Le gameplay du mode offline, le gameplay de ce mode carrière, peut aussi être le gameplay totalement différent et qui ne va convenir qu'à toi en réglant justement ces sliders, en baissant notamment la vitesse puisque c'est souvent ça qu'on reproche à FIFA. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous laisse me mettre un gros like et me dire dans les commentaires du coup, vous, ce que vous en pensez. C'était Luthor. Ciao les mecs.